Musique Tout au long du parcours d'une vie de parent, on se retrouve totalement isolé et seul par rapport à ce genre de situation. Et on manque de place au niveau de la scolarité adaptée, on manque de place en centre de jour. Parce que les besoins sur le terrain du handicap et de l'aide à la jeunesse sont de plus en plus importants, chaque année, des donateurs, des partenaires publics, des entreprises et plus de 11 000 bénévoles se mobilisent pour et aux côtés de CAC 48 pour répondre aux urgences du secteur. En 2015, 4 921 000 euros ont été récoltés et 104 projets vont être financés. CAC 48 ? Ah oui, t'en veux bien 5 euros alors. Ma première réaction, pourquoi ? Pourquoi je ne marche plus ? C'est quelque chose que je pense que toute personne qui est dans ce genre de situation se demande pourquoi nous ? Tout bêtement, pourquoi ? Je ne voulais pas être assisté. Je voulais pouvoir redevenir autonome. Je voulais avoir la vie que j'avais avant. Je voulais être le garçon que j'ai toujours été, indépendant, qui fait du sport, qui bouge, qui vit, qui rigole. L'apprentissage de la vie en autonomie fait partie des priorités des financements 2015 de CAC 48. Être autonome, cela sous-entend la liberté et répond à un besoin important pour la personne handicapée, celui de ne pas dépendre d'autrui. CAC 48 est également très attentif au bien-être des personnes handicapées de grande dépendance. Chez nous, de nombreuses familles souffrent et sont inquiètes quant à l'avenir de leur enfant. Il faut vivre dedans pour vraiment le comprendre. Les gens qui n'ont jamais rien connu, qui ont toujours connu les bonnes choses, ne peuvent pas se rendre compte. Donc, il ne faut pas le renvoleur non plus. Noa, il est autiste sévère, mais son handicap, pour moi, c'est sur-handicapé, faute de bonne prise en charge. Je respire autisme, on va dormir autisme, on vit autour de l'handicap tout le temps. L'autisme est une priorité pour CAC 48. L'accueil de ces personnes reste problématique chez nous pour de nombreuses familles. De nombreux projets sont soutenus pour aider l'entourage, qui bien souvent se sent seul et démuni. Par le manque de soutien, par le manque d'accompagnement, vous devenez l'expert de votre enfant. Et vous devenez son soignant, vous devenez son professeur, vous devenez son copain, vous devenez tout. Et on regarde ça, vous vous dites, mais qui d'autre que moi, quand je ne serai plus là, pourra s'occuper et donner autant d'amour à mon enfant ? Et c'est extrêmement angoissant. Il y a des parents qui passent des nuits blanches, vous pouvez vous réveiller la nuit. Je peux vous dire que c'est même notre cas, parfois, effectivement, de se dire, mais que va-t-il se passer ? Cap 48, c'est aussi deux grands projets. L'action école pour tous, tellement essentielle pour de nombreux enfants. Et c'est aussi le projet de recherche médicale en faveur des enfants et des jeunes adultes atteints de polyarthrite. Plus de 300 patients sont actuellement pris en charge par les équipes médicales financées par Cap 48. Cette maladie handicapante bouleverse la vie de nombreux jeunes. Est-ce que demain, je pourrais encore bouger ? Est-ce que demain, je pourrais encore faire ce que je fais aujourd'hui ? Donc, c'est ça qui est le plus pénible, c'est se dire, qu'est-ce qui va encore se passer demain ? Ce n'est pas compliqué. Il y a 5 070 diagnostics de déficience, 5 070 enfants qui naissent en Belgique chaque année. Et ça donne un chiffre encore plus édifiant. 400 d'entre eux, rien que pour la partie francophone, sont estimés comme étant des enfants lourdement handicapés. La personne handicapée devrait être la pupille de la nation. La nation devrait se pencher et veiller au bien-être de ces personnes-là et être totalement solidaire. Solidaire, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Cap 48 peut aider, grâce à votre confiance et votre indéfectible soutien, de nombreux projets indispensables au bien-être des personnes handicapées. Et sans vous, nous n'y arriverons pas. Sous-titrage Société Radio-Canada